Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Victor Aubert, je suis le président de l'association Academia Christiana. Je vous parle ce soir à propos de l'appel d'un journaliste que j'ai reçu ce matin, Sophie Broyer, qui m'indique qu'elle a préparé un reportage sur notre association Academia Christiana qui va sortir pour le journal du 20h de France 2. Alors déjà quelques mots sur Academia Christiana, qu'est-ce que c'est ? C'est un institut de formation politique chrétien qui organise des sessions de formation pour les jeunes, en particulier pour les 18-26 ans, avec des conférences principalement autour de la philosophie, de la philosophie politique, également des thèmes spirituels et puis des thèmes d'engagement dans la société. Qu'est-ce que promeut concrètement Academia Christiana ? L'engagement des jeunes au service du bien commun. Ce reportage a commencé d'abord par des caméras cachées qui se sont déroulées lors de nos conférences d'Academia Christiana, justement une conférence sur le thème du bien commun. Je ne connais pas le contenu du reportage puisque suite au message reçu de la journaliste de France 2, Sophie Broyer, je lui ai demandé de m'envoyer le reportage et de m'inviter sur le plateau de France 2 pour pouvoir répondre au public et essayer de donner une information la plus objective possible à ceux qui verront ce reportage. Donc premièrement, ce reportage a été tourné en caméras cachées. J'ai appris par la suite que Sophie Broyer avait interrogé des enfants et leur avait posé des questions embarrassantes en essayant finalement de solliciter des dérapages, d'essayer finalement par des techniques de montage d'obtenir finalement des éléments qui en dehors de leur contexte peuvent paraître choquants. Et je ne sais pas du tout à quoi finalement ressemblera au final ce reportage. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Academia Christiana est une association qui est ouverte au public et que n'importe qui peut venir à notre université d'été, écouter nos conférences. D'ailleurs, je vous invite à les écouter. Elles sont toutes en ligne sur YouTube. A lire également les écrits qu'Academia Christiana a publié. Finalement, Academia Christiana, il n'y a rien de caché. Notre pensée et nos dires sont publiques. D'autre part, pour ce qui est justement de l'infiltration et des méthodes, vous pourriez dire finalement en quoi cela est gênant qu'une journaliste vienne à faire une caméra cachée. Ça veut dire que finalement, si cela vous déplaît, c'est que vous avez des choses à cacher. Alors premièrement, je voudrais rappeler qu'il y a une charte du journalisme, la charte de Munich, qui est une sorte de serment d'hypocrate du journalisme, qui implique une certaine forme de déontologie et donc de ne pas piéger les gens, de ne pas sortir des informations de leur contexte. Et d'autre part, si vous n'avez rien à cacher, dans ce cas-là, pourquoi vous ne laissez pas finalement n'importe qui lire les messages, vos SMS, votre courrier, inspecter vos fonds de tiroir ? C'est forcément, finalement, que nous avons tous une intimité et que forcément, il y a une part de nous-mêmes qui peut être publique et que nous assumons et une part de nous-mêmes, eh bien, qui peut parfois, que nous ne souhaitons pas forcément dévoiler à l'ensemble du public sans qu'elle soit honteuse. En particulier, elle peut être normale, mais ça fait partie de l'intimité des gens. Ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est vraiment, finalement, la déontologie. France 2 est une chaîne du service public, donc payée avec nos impôts. Et cette journaliste se comporte, finalement, comme une militante. Donc, je pense qu'il faut cesser d'appeler Sophie Broyet une journaliste, mais la considérer comme une militante antifasciste. Dans quel contexte intervient ce reportage ? Academia Christiana, au 20h de France 2, ça paraît peut-être un petit peu disproportionné, non ? Eh bien, en fait, au final, à quelle époque de l'année sommes-nous ? Juste avant les campagnes présidentielles. Il y a donc une immense campagne de diabolisation d'une extrême droite mythifiée qui va donc de Valérie Pécresse jusqu'à Marine Le Pen. Et Academia Christiana, je le rappelle encore une fois, ne fait pas de la politique. Nous sommes un institut de formation. Et essayer, finalement, d'agiter toutes sortes de vieilles rengaines auxquelles, je pense, beaucoup de spectateurs sont habitués et même fatigués d'entendre, eh bien, on essaye de créer tout un mythe autour d'une extrême droite qui serait potentiellement une menace pour le pays. Je crois que c'est, en l'occurrence, un mythe et une fiction entretenue par les médias, entretenue par le service public. Pour finir, eh bien, je vous invite que vous soyez journalistes, que vous soyez un simple spectateur, un public lambda, eh bien, à vous renseigner, à venir sur notre site Internet, à écouter nos conférences et, pourquoi pas, même à vous inscrire à l'Université de l'Académie Christiana. Nous serons heureux de vous recevoir, de discuter avec vous. Encore une fois, l'Académie Christiana n'a jamais été fermée aux journalistes. Il suffit simplement de s'adresser en tant que journaliste et de demander un entretien en tant que journaliste. Je vous remercie et je compte encore sur vous pour nous soutenir et défendre la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada